La Libération de la Ville Notre Ville souffrit du poids de l'occupation allemande qui ne considérait d'ailleurs plus la France en tant que telle mais bien comme un simple pion dans sa stratégie de domination européenne. Toutefois, cela a été sous-estimé à capacité de résistance française car notre vieux pays avait connu d'autres épisodes susceptibles de faire basculer son destin français à l'étranger dans un cours à Paris en passant par Côte. Cependant, à chaque fois, le génie français avait resplendi et avait su réorienter la France vers le chemin de la légitimité qui appelait à résister et à triompher de nos ennemis. Aussi, toute la force de la résistance française durant cette Deuxième Guerre mondiale est d'avoir essayé, l'espace d'antan, de mettre ses différents de côté pour participer à l'œuvre de libération nationale. Malheureusement, cet esprit devait guère perturé et la République des partis devait sabrer bien vite les derniers feux de concorde nationale. Toutefois, les libérations progressives en ce mois d'août 1944 de nos villes et villages attestées de la ferveur de l'esprit français pront à faire triompher la liberté. Aussi, ce 26 août 1944, Orange ne fut pas en reste et participa, comme il se doit, au beau renouveau national en train de s'écrire. Profitant du débarquement du 15 août, Orange voyait se diriger à grande vitesse la 6e compagnie du 2e bataillon du 7e végiment d'infanterie américaine qui devait bientôt la libérer de concert avec les efforts de forces françaises de l'intérieur. En ce 28 août, Orange décide fièrement de pavoiser. Ce ne sont pas moins de 11 drapeaux tricolores qui flottèrent fièrement au fronton de la mairie, redevenus à juste titre le lieu de l'exaltation de la liberté communale et de la grandeur française reculée. Je conclurai ce discours en gardant en mémoire à la force du sacrifice consenti par les Orangeois et plus largement par les Français durant cette guerre en espérant que cet exemple soit salutaire et inspiré par le temps qui court pour que la France reste toujours en France. Vive la France !